9 janvier 2015, 9 janvier 2023, il y a 8 ans, l'épilogue d'une semaine de terreur à Paris qui avait débuté avec l'attentat islamiste de Charlie Hebdo. Ce 9 janvier 2015, un terroriste antisémite djihadiste est donc venu à l'hyper-cachère pour assassiner des juifs français. La prise d'otage a duré 4 heures. Elle a fait 4 victimes, Johan Cohen, 20 ans, Yoav Atab, 21 ans, Philippe Braham, 45 ans et François-Michel Saada, 63 ans. Un hommage pour ce 8e anniversaire a lieu aujourd'hui. Nous voulons comme chaque année délivrer un message, celui que nous sommes là. Nous ne reculerons pas le combat que nous menons depuis 8 ans pour que les leçons de cet attentat soient tirées, que la France prenne conscience de ce que représente comme menace le djihadisme mais prenne conscience aussi du caractère antisémite qu'il y avait lors de cette idéologie qui a frappé il y a 8 ans à la fois Charlie Hebdo, la policière de Montrouge et évidemment ici à l'hyper-cachère. Vous savez, on ne regarde l'avenir sereinement que si on se souvient de ce qui s'est passé parce qu'on apprend du passé et puis parce qu'on doit aux victimes de se souvenir et de dire à leurs proches qu'on ne les oublie pas et qu'on est toujours à leur côté. C'est une tâche indélébile dans l'histoire de France. On est là pour évidemment commémorer mais jamais les victimes ne reviendront, les familles sont brisées à jamais. Que la France vise une paix durable et conserve toujours son rang glorieux au sein de la nation. Que l'éternel corps de sa protection et de sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui en France et partout dans le monde défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos voeux. On sait très bien qu'une société, elle n'aime pas beaucoup s'interroger sur les questions de racisme, sur les questions d'antisémitisme. Ça renvoie toujours à quelque chose d'assez douloureux, voire d'assez honteux. Mais c'est aussi à nous de dire que la grandeur d'une société, c'est de savoir regarder en face ce que sont ces failles et de faire en sorte de les combattre pied à pied.